J'espère que vous allez bien aujourd'hui pour un tout nouveau jeu, il s'agit de DeepRav, édité et développé par Evilbyte. C'est un jeu que j'ai en accès anticipé, il n'est toujours pas disponible à la vente, il sera disponible à partir du 20 juillet. Je leur ai demandé si éventuellement je pouvais tester le jeu, ils m'ont dit oui, pas de problème, on vous envoie une clé dès qu'il est en version vraiment testable. Il y avait une alpha qui était sortie, là vous avez quasiment le jeu fini, il y a eu 2-3 mises à jour, je ne sais pas ce qu'elles ont apporté parce que pour l'instant ils ne disent pas ce qu'elles apportent. C'est un jeu à l'époque du Far West. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite démarrer une nouvelle partie, bon là vous voyez vous avez une nouvelle partie, je charge une partie, option équité. Équité on le verra après la vidéo. Mais pour l'instant on va aller dans les options, dans les options vous avez la vidéo, vous avez l'audio. Donc la vidéo vous pouvez régler comme d'habitude, en élever machin, en moyen, activer les occlusions ambiante, tout ça, tout le tralala. Dans les audios, on peut toucher tout ce qui est audio, c'est un peu logique. La jouabilité, le jeu étant français. Donc ça c'est vraiment top, un jeu en français. Les contrôles, je pense pas, j'ai pas testé, mais bon à la manette ce genre de jeu là c'est assez compliqué quand même. Donc c'est un jeu qu'on va jouer essentiellement au clavier. Il est configuré de base pour du QWERTY, moi je l'ai configuré pour du AZERTY tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire au niveau des options. Donc là on va démarrer une nouvelle partie. C'est assez long, vous voyez je vais faire générer une map automatiquement. C'est assez long en fait qu'elle se génère. Voilà, donc là vous pouvez voir qu'on a ceci, ce trait rouge. C'est le train, d'accord, c'est le train qui passe. Ici c'est la flotte bien entendu. Tout là-haut c'est une espèce de désert vraiment aride où vous verrez qu'on va trouver les ressources qui vont nous être vachement utiles pour la suite. Ici il va y avoir des ressources telles sur les cailloux comme ça, la mine de fer et de charbon. Mine de fer plus dans les, j'irais plus au niveau du désert comme ça. Donc après c'est pour ça que le choix de base de la map, enfin de l'emplacement dans lequel vous allez commencer est vraiment déterminant. Parce que vous allez avoir aussi des facteurs comme les animaux. Des animaux sauvages. Bon cette map me plait pas, donc je vais gérer notre entendant. Vous allez avoir des animaux sauvages, tels les loups, les ours, qui vont venir vous attaquer. Ils vont attaquer vos villageois, vos pionniers. Parce que c'est des pionniers qui débarquent sur une nouvelle terre. Une terre qui n'est pas conquise par personne. Et par contre il y aura aussi des brigands. Tout simplement il y aura des brigands. Soit ils vont vous proposer, vous allez voir on va certainement la voir. Soit ils vont vous proposer de les tuer. Enfin pas de les tuer mais de dire ouais ok il n'y a pas de problème écoute je te donne tant d'argent. Je te donne tant de machin. Vous leur donnez ce qu'ils demandent et ils vous laissent tranquille. Au dernier moment si vous faites, j'ai fait le test et j'ai vraiment testé le jeu. Pour vous présenter un jeu vraiment qui pour moi vaut le coup. Et alors du coup ils vont vous attaquer machin truc hein. Si toutefois vous leur dites à chaque fois non. Bon moi ce que je faisais en général c'est que je leur laissais pas le temps de m'attaquer. Je prenais 4-5 gars, j'allais les voir bim bam bim bam bim. En général ils sont 2 pour l'instant. Pour l'instant j'ai eu que des gars par 2 donc je les niquais assez facilement. Moi j'arrivais à 4 ou 5, 4 contre 2 c'est toujours comme ça. Donc là cette map elle est un peu bizarre parce que le lac il est que là. Après on peut se mettre par ici on aurait le désert et après on peut construire d'autres chariots. En fait vous allez voir parce que au départ du jeu en fait vous pouviez poser votre charrette et admettons construire une maison ici. Maintenant vous pouvez pas vous avez un cercle vous allez voir vous avez un cercle. On va quand même générer notre map comme ça je vous montre en fait que c'est vraiment aléatoire. Ceux là bon 2 fois on a eu le désert en haut vous voyez là il est en bas. Voilà donc là c'est vraiment une map merdille parce qu'il y a l'eau et le train qui sont vraiment séparés c'est un peu chiant. On va essayer d'avoir un petit peu, ce serait bien qu'on arrive à avoir un petit peu toutes les zones quasiment dans le même endroit. Pour qu'on complique pas trop la tâche lors des futurs épisodes. On va essayer d'en faire quelques-uns avant sa sortie. Là je vous promets rien à l'heure actuelle mais je leur ai fait une petite demande juste avant de faire la vidéo là. Bon là y'a ni train ni eau. Bah là non plus. Atofish mongle. On a cassé le game. Ah. Ah ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce que bon on a le train ici. On a l'eau là, on a beaucoup de forêts, on a du désert. On a ça qui est pas trop trop loin, qui est en mid map. Donc je pense qu'on va partir sur scène là. Et c'est parti. On va commencer la game. Donc du coup oui ce que je vous disais c'est que je leur ai fait une petite demande avant de commencer la vidéo. Donc je n'ai toujours pas eu de réponse, ce qui est logique. Ils sont pas pendus à m'attendre. En leur demandant si toutefois voilà que j'avais vraiment apprécié leur jeu et que s'il était possible de faire gagner à sa sortie une clé. Donc si c'est le cas, s'ils me répondent positivement et bien tout simplement je vais faire en sorte de vous faire gagner une clé à sa sortie qui est, si je ne l'ai pas dit, le 20 juillet. Voilà tout simplement, il sort le 20 juillet. Donc là vous voyez, ah bah direct non plus ils nous font arriver ici. Donc là vous voyez qu'on est au niveau de la carte qui est en bas à gauche. Je ne sais pas si on peut l'agrandir, je n'ai pas fait attention à ça. Mais pour l'instant je n'ai pas vu donc on est ici. Vous voyez on est ici en bas à gauche tout simplement. Donc on peut dézoomer. Là on est au dézoom au max. Donc là on sait, vous voyez du coup après on aura les ressources du poisson et tout. Bon techniquement pour l'instant le poisson, j'ai envie de vous dire, c'est pas notre activité principale du moment. Donc nous ce qu'il faudrait qu'on fasse, la limite. Donc là vous voyez, ici on a du charbon. Du charbon. Ça c'est de la pierre. Il y en a encore du charbon, on a encore du charbon. C'est vrai que c'est assez déterminant de savoir aussi que tu vas te poser. Tout simplement parce que... On a que du charbon là. Bon, pour avoir du fer ça va être... Alors vous voyez que je vous ai dit des conneries. J'avais une map, j'ai généré une map et j'avais du... Sur la zone là, donc je pensais que c'était vraiment cette zone là. Où il y avait tout simplement de l'or et du cuivre. Et bah apparemment on a pas d'or et pas de cuivre. Ok donc j'ai trouvé la map. Voilà, j'ai généré notre map tout simplement. Donc vous voyez, ici on a de l'or. Ici on a du cuivre du coup, vous voyez. Pourtant c'est dans la même zone. Donc vous voyez, c'est pas la tour direct. J'ai chargé la map, j'ai été voir dans cette zone là. Et j'ai vu que j'en avais. Donc après, est-ce qu'il y en a plusieurs ? Voilà, il y en a plusieurs cuivres. Après au niveau de l'or, est-ce qu'on en aura beaucoup ? Est-ce qu'on en aura assez ? Ouais, on en a encore une ici. Donc voilà, il y a vraiment une zone à exploiter ici. Et nous ce qu'on va faire, je pense qu'on va venir se poser. Tout simplement. Mais par ici. Alors on va éviter la zone désert en fait simplement. Parce que le désert c'est un peu la misère j'ai envie de dire. Alors le train on va pas l'exploiter tout de suite. Donc je me dis qu'ici, il y a pas mal de bois. Il y a pas mal de bois. On a une petite mine de charbon ici. Alors le charbon c'est pareil, je l'ai pas exploité encore. Je ne sais pas du tout. Là c'est du charbon aussi. Là on a du fer. Ok. Mais c'est que là on a de l'eau. Donc après l'eau on va nous emmener les poiscailles. On a des cailloux. On a de la nourriture. Écoutez, je viendrais bien me... Après en cailloux on a que ça. C'est quand même pas terrible terrible. On a un peu ici. On en a là. On en a là. C'est des loups ça ? Ah ouh, il y a beaucoup de loups. Ah ouh. Donc vous voyez, des jolies zones en fait peuvent être vite contraignantes de par la population. Ah punaise. Ah punaise. Ça devrait vraiment être quand même pas loin de l'eau. Et pas loin de l'eau c'est très très mal fréquenté j'ai envie de dire. Ou alors on vient de ce côté. Encore je ne sais pas si eux vont arriver à traverser avec la charrette. Je ne sais pas du tout. C'est quoi ça ? Je préfère joli ? Ouais. Ecoutez, on va venir se poser par ici. En plus on a tout ce qu'il faut ici. On va venir se poser par là. On aura le train, on aura l'eau. On va venir poser la maison ici. Voilà. Et puis on va commencer à exploiter cette zone là. Et en espérant que les loups nous niquent pas toute notre tribu. Dès le début parce que je n'ai pas noté du tout le nom de la truc. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder. Sauvegarder. On va l'appeler You. Ah. Tu ne veux pas changer le nom ? On va l'appeler YouTube. Voilà. Comme ça je sais que c'est la sauvegarder. Voilà. On sait que c'est la game YouTube. Comme ça au moins je sais que ma map elle est bonne. Au pire j'irai ailleurs. Parce qu'on aura tout. Donc on est ici. Nous sommes ici. Et nous devons aller simplement ici. Alors est-ce qu'il va traverser là ? Yes. Donc là je vous conseille de mettre le temps en E x 3. Parce que techniquement. Même en x 3. Vous allez voir que ce n'est pas rapide. On va se poser ici. C'est parti. Déploiement de la base. Donc pour pivoter. Vous maintenez le clic de la molette. Et vous avez tout simplement à faire tourner votre souris. Voilà. Voilà. Ou alors avec la touche R. Voilà. Vous faites une rotation. Petit à petit. Mais c'est moins carré en fait. Vous voyez là. On peut faire un truc un peu plus carré. Et c'est un petit peu sous forme. Un peu. Pour ceux qui ont déjà joué à Banish. Vous allez voir. On va poser. Il n'y aura pas de route à tracer. Ils vont tracer leur route tout seul. Et ça c'est sympathique. Moi j'aime bien. Alors du coup. Il faut savoir que. Vous voyez là. Les petits points. Les petits points bleus autour de la. Autour de moi. C'est la zone où je vais pouvoir construire dès le départ. Donc on va pas forcément rester trop 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 dans la zone désertique. Au plus on mettra les zones dans le désert. Les maisons dans le désert. Mais après on a tout ce qu'il va y avoir des fermes pour les animaux et tout. Vous allez voir. C'est parti. On lâche. La cavalerie. On va le construire ici. Donc vous voyez. J'ai cette zone là pour l'instant. Que je vais pouvoir agrandir en payant. Mais le principe. Pour l'instant. C'est de ramener du monde. Afin justement de gagner de l'argent ici. Parce que vous pouvez voir que. Niveau. Elle est où ? C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Donc là on a nos. Non c'est pas ça. On va pas quitter tout de suite. Ah voilà. Mais c'était. C'était le deuxième. Vous voyez que là pour l'instant. On est en moins 15 en bâtiment. Donc du coup. On est en moins 15 en argent. On a aucun bénéfice. Parce qu'on n'a pas de maison. D'accord. Voilà. Donc là c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire. On va construire. Une. On n'a pas le choix. On est obligé. On va construire un truc de bûcheron. Qu'on va mettre pas trop loin du bois. Or moi j'essaye d'optimiser la place. Comme un Tetris. Parce qu'en fait techniquement. Euh. Vous allez voir qu'on va être vite limité par la place. Et j'ai pas envie de dépenser. Alors au début j'ai pas fait attention. Parce que je l'ai fait sur le. Sur l'autre partie je l'ai fait en fait. Ah j'ai. J'ai. J'ai pris. J'ai pris. Puis à l'arrivée j'avais plus de thune. J'étais un peu en kikiné. Je suis obligé d'attendre. Et puis la thune elle arrive pas toute seule. Bon j'avais quand même pas mal avancé. En un jour ou deux jours j'avais quand même pas mal avancé. Donc je pense. Enfin niveau. Niveau. Niveau durée de vie. Elle est quand même pas mal. Mais si vous voulez entre guillemets coloniser un petit peu tout ce qui se passe. Et prendre le dessus que tous vos villageois. Parce que vous regardez. Si je clique sur le villageois. Le villageois on peut voir les demandes qu'il a. D'accord. On est sur les demandes. On va un peu regarder l'interface pendant que ça construit. Du coup là on peut voir que. Bah niveau viande c'est bon. Il est good. Il a 96 sur 100. Donc niveau viande c'est bon. La flotte c'est bon. Les habits c'est good. Là on voit qu'il aurait besoin d'une cabane. Il est sans abri. Et il aimerait bien qu'on ait une petite église. Ça ça lui ferait plaisir. Il serait trop happy. Le weapon pour l'instant il est à main nue. On peut lui faire dire. Bah écoute. Dès que tu trouves un colt. Tu te l'approprie. Voilà. Ça vous pouvez le faire à tous les habitants. Ce que je vous conseille. Parce qu'au bout d'un moment en fait. Vous arrivez en tuant des pèlerins. A ce qu'ils ramassent des armes. Donc voilà. Donc ça c'est quand même intéressant à faire. Vous pouvez voir dans la note. Que notre population est à 9 pionniers. Et que les 9 sont sans abri. Vous voyez. Il suffit juste de mettre la souris dessus. Et ça le dit. Donc au niveau de l'interface ici. Nous avons les ressources principales. D'accord. Le bois. La pierre. Ça c'est les pièces mécaniques. Le bois de chauffage. Ça c'est le long de la ville. La viande. L'eau. Le poisson. Le pain. Et les alcools. D'accord. Ici c'est pour montrer les résidents armés. Si je fais ça. Personne n'est armé. Bon. Apparemment lui il est armé. Je ne savais même pas. Vous voyez j'ai découvert en fait. Je viens de le découvrir. Cette touche là je viens de la découvrir. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Parce que du coup. Quand vous sélectionnez des trous. Pour aller tuer quelqu'un. Au moins vous pouvez. Vous pouvez y aller quoi. Ça c'est cool. Ce qu'on va faire du coup. C'est que là du coup. On peut construire. Hop. Un petit entrepôt. Mais ça pour l'instant. On ne va pas le faire. On peut construire un pont. Donc on mettra un pont. Pour aller de l'autre côté plus tard. Ça c'est pas un problème. Ce qu'on va faire. Pour commencer déjà. A générer des revenus. C'est construire des maisons. Donc moi je pars. Attendez. Si on construit la gare. Attendez. On va partir par là. Comme ça au pire. On peut peut-être construire la gare ici. Donc on en a neuf. Dix. Donc il nous faut cinq maisons. Une maison. C'est. Deux habitants. Alors vous allez voir. Je ne me prends pas la tête. A pas venir ici. Tout simplement. Parce qu'après. Quand on va agrandir la zone. Oui. Je vais pouvoir construire ici. Je ne sais pas. Si ça va gêner en fait. Ah. Ça m'embête. Ah. Je me suis fait coincé. J'aurais dû partir de la limite. Bon. On va partir comme ça. Ça fait quatre. Vous savez qu'on est. On est très petit en zone. Et dès le départ. Et ça fait cinq. Pour agrandir la maison. C'est tout simplement ici. Et là. Hop. Je clique ici. Ça me coûte 5000. J'agrandis. Quand même pas mal. Je crois que ça va venir. À peu près par là. En gros. Limite. Ça va agrandir le cercle. À peu près de tout ça. Surtout le tour. Donc c'est vraiment intéressant. Si on se met sur la zone construction. En attendant qu'il construit ça. Attendez. Lui. Avant. De partir là dedans. Je vais lui attribuer. Une zone. En cliquant sur ici. Je vais lui attribuer une zone. Où il va couper du bois. Donc on va lui faire couper du bois. Ici. Voilà. Voilà. Il suppose. De ferraille. Peut-être même de cuivre. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas été jusque là. Ici. Nous avons les cabanes. Les toilettes. Il faut leur construire les toilettes. Parce que sinon. Ils chillent dans la rue. Et apparemment. Ils n'aiment pas trop. Les écuries. Le médecin. Alors vous voyez. Qu'à chaque fois. Là il nous faut 30 pionniers. Là il nous faut. 12 pionniers. Donc ça va assez vite. De débloquer cela. Et après. On finit par la banque. Le shérif. Le saloon. Et le cimetière. Et après. Ici c'est pareil. Nous avons. Du coup. Le fendeur. Pour faire du bois de chauffage. Le tailleur. Pour faire des fringues. L'atelier de tissage. Ça c'est pour faire du tissu. Du coup. Qui servira pour lui. De la laine. Avec les moutons. Simplement. Un élevage de moutons. Un boucher. Il va pas tuer des moutons. Parce qu'il va tuer des. Flûte. Flûte. Il va tuer des. Des porcs. Attendez. Ça c'est quoi ça ? La porcherie. Ça c'est une ferme d'élevage. Ferme d'élevage produit. Des bovins. Voilà. Celui-là des bovins. Et des cochons. Celui-là je l'ai pas fait non plus. Après les poissons c'est pareil j'y étais pas arrivé J'avais pas eu 30 colons Pour avoir des colons vous allez voir ça sera assez simple Mais on en sera pas là sur cet épisode là Pour l'instant ils sont sans abri Vous pouvez voir que la nuit ils s'activent pas trop Là vous voyez qu'on est en x3 Je vous conseille de le mettre là Parce que si vous le mettez là Hein d'accord Tu te rends compte que là c'est la misère Donc là vous voyez on a déjà une maison de fête Donc là ils sont plus que 8 sans abri Vu que là ils peuvent être 2 Maisons que l'homme pourra améliorer par la suite Tout simplement Donc là après ça on va la faire construire du coup Pour la pierre Pour la pierre Pour la pierre Après la pierre la plus proche Pour contre la pierre elle est loin 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 Il est loin 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 la pierre La pierre il est loin Il est loin la pierre Est-ce que je vais pouvoir construire quelque chose ici C'est pas gagné On va le mettre là D'ailleurs on va peut-être lui donner une priorité Alors on peut lui donner une priorité De construire un bâtiment juste ici Là du coup ils vont venir s'empresser De faire celui-là Avant de faire le reste des baraques En théorie Donc là vous voyez en fait Le bûcheron qui est là Coupe du bois Le bois va être entreposé ici Des ouvriers vont venir tout simplement Prendre le bois Venir le mettre ici Lui il va venir Le mec qui travaille ici Il va prendre le bois En plus vous avez l'animation Hop Il coupe les planches Hop Il va poser les planches ici Vous avez 3 planches de plus Donc là on a 8 planches D'accord Donc les 8 planches Qui vont servir pour faire des maisons Et tout le tralali Et tout le tralala Donc après on va pouvoir construire un pont Qui nous permettra d'aller de l'autre côté Et récupérer des ressources Mais attention Aux bébêtes Donc là vous voyez Tac ils s'activent Ils vont tous me fabriquer celui-là Ce qu'on va construire Histoire d'avoir de la nourriture Bien entendu C'est une cabane de chasse Et Marc on peut peut-être la poser Eh bah c'est nickel Hop On va la poser ici Comme ça lui il va chasser là Quand on aura mis le pont Il viendra chasser ici Il sera bien Alors est-ce qu'on a des animaux Dans le coin Ou on a ceux-là Déjà Parce que bon La nourriture ça descend Assez vite Alors là du coup Oui c'est ça C'est la viande Parce que là moi en fait Ici là j'ai Bon le truc d'enregistrement En fait Donc là vous voyez Ils vont construire Et ça va être So good Une fois qu'ils auront fait tout ça On pourra avancer un peu plus Dans le jeu Et commencer à demander A d'autres colons Et vous allez voir que De temps en temps Il va y avoir peut-être Des hommes qui vont débarquer Donc là vous voyez du coup On repart sur la banque Apparemment elle a pas envie Ah oui d'accord Dès que vous quittez la zone En fait C'est que vous générez Que dalle en fait D'accord Si je sors de la zone Vous pouvez voir qu'ici On a pas de pionniers On a rien du tout C'est vraiment quand on est dans la zone Qu'on a nos pionniers D'accord Donc du coup là vous voyez Qu'on génère 66 de location De maison Qu'on en dépense que 35 Donc du coup on en gagne 31 Et on peut faire ça apparemment Sur toutes les villes Ça je ne savais pas Donc là ils sont à moitié Puisque la moitié est content Simplement parce qu'il leur manque Tous une église Hop là On va pas quitter Pas tout de suite Ça je pense que ça amènera Par la suite Peut-être un commerce Je sais pas trop J'avais construit la gare Mais j'ai pas J'ai pas pris le temps De regarder Est-ce que si je construis Une gare ici Et que j'en construis une plus haut Voyez admettons Si je construis un village ici Pour récupérer le cul Je construis un village ici Je mets un train Est-ce que hop Il va pouvoir me convoyer Les pièces ici Je sais pas Je sais pas du tout Je n'ai pas encore testé ça Donc là à gauche Vous avez des petites notifications Qui vous dit que Hop Ah mais j'ai pas eu le temps de lire Donc vous pouvez les retrouver ici Comme vous n'avez pas le temps De lire comme moi Et du coup là ici Ah ouais Pour contre ça se croise un peu C'est un peu la misère Puis je leur enverrai un petit truc Pour leur dire Et bon en gros Ils vous disent que le bâtiment Il est prêt Et que le monsieur Dans la zone Où il est Bah si Il a la pierre là Donc c'est bon Mais par contre Ce qu'il peut vous dire C'est que du coup Il va falloir vite Non ça on s'en fout Non ça on s'en fout C'est pas ça C'est ça qu'on voulait faire Voilà On va leur construire Un petit endroit De stockage Qu'on va placer à peu près Au centre Du village Donc le centre du village Bien entendu C'est On va dire la mairie De toute façon C'est marqué mairie Voilà On va leur construire ça Le pont Qu'est-ce qu'il faut 15 planches Et 2 pièces métalliques Ok Mais ça on verra après Là ils vont construire ça Et on finit On va construire leur maison On est toujours à 3 sans-abri du coup Comment ça se fait 3 2 4 6 8 2 4 2 4 6 8 Ah mais ça y'en sont plus que 2 Ça y'en a qui ont décidé De se mettre ensemble Le chasseur Qui n'a rien dans sa zone Hop Vous voulez pas me mettre Un chasseur là les copains Ah Tu vas venir chasser Les chasser ici Ah on a un nouvel arrivant Ils sont 11 Est-ce que j'ai un nouveau Guy armé Ouais on a lui qui est armé C'est tout hein On a que lui qui est armé Donc ça c'est le chasseur Et puis vous allez voir Il va aller Cogner dur Et ça c'est vraiment pas mal Cette option Ça je le savais pas du tout Hop Vous voyez l'attaque Il a tué la bébête Il a tué le petit renard Donc là il va récupérer Hop Deux de viande Il a récupéré un de viande Et un de cuir Il va revenir chercher Les deux de viande après C'est pas de la viande Qui est perdue Ça c'est cool Donc là après ça va se stocker Ici les trucs Voilà Les ressources On va pas dire les trucs C'est les ressources Ça c'est un marchand Qui passe Un commerçant Qui de temps en temps Va nous emmener Tout simplement au départ Moi essentiellement J'ai eu besoin pour l'instant De pièces métalliques Parce que j'en avais pas Tout simplement Donc là ce qu'on va leur faire construire C'est des toilettes Parce que sinon Ils vont faire caca Dans la rue Et moi ça Je suis pas trop d'accord Alors ce qui est dommage C'est qu'en fait Ces toilettes N'est pas un rayon d'action Je m'explique C'est que J'en avais placé un Et Enfin il doit y avoir Un rayon d'action Mais on le connait pas en fait C'est qu'il faudrait Qu'il soit délimité Enfin qu'on le voit Et quand on le construit Quelle zone ça prend Attends ça on va l'enlever Parce qu'on s'en fout On marque bien que On sait où est notre chasseur Ça peut être intéressant Donc du coup On le sait Oui voilà Donc du coup On sait pas où c'est Que exactement Quelle zone ça va prendre Ces toilettes là Donc du coup C'est un peu dommage Parce que Vous allez avoir Une zone de travail Non je vais regarder la notification Vous allez avoir Au bout d'un moment Une notification Qui veut dire Enfin moi je l'ai eu hier Je l'ai pas eu la première partie Je l'ai eu sur l'autre partie Sur une autre partie Que j'ai testé après Pour voir au niveau des zones Et ils me disent Il y en a un qui a En gros Il a chié dans la rue Et construisait des toilettes Alors j'avais construit des toilettes Et là vous pouvez voir Que les chemins Se sont faits tout seul D'accord C'est vrai que De temps en temps Quand il y a une espèce De petit trou Dans le sol Ils vont tout simplement Prendre des Ils vont mettre des planches Et faire un petit Comme un petit pont Pour enlever ce truc Donc lui il va m'enlever La pierre Donc ça c'est cool Eux ils stockent les planches Ça c'est impeccable On commence à en avoir pas mal Donc maintenant qu'on a pas mal de planches Qu'on va construire C'est Tout simplement La chasseur on en a fait C'est pas ça que je veux On sait pas le construire encore Attendez je suis paumé Ça c'est les mines Et il nous faut 12 colons D'accord Donc ce qu'on va faire C'est que pour avoir les 12 colons On va construire Une nouvelle maison Alors ça m'embête De pas pouvoir venir par là Au pire c'est des maisons Que je pèterai C'est pas grave Quand on se sera agrandi Avec ces deux maisons Parce que pour l'instant Le train Et quand je me serai agrandi Il se trouve je le mettra ailleurs Donc Voilà Plus vous faites deux maisons Plus les colons ont envie d'arriver Ce qui est logique Puis il y a de logement Plus les gens arrivent Ça c'est la vérité De la palisse Bon pour l'instant Ce qui m'embête C'est qu'on n'a pas encore eu De De gars entre guillemets Armés Qui soient venus Dans notre petit village Ça ça m'en kikine un peu même Ah ouais donc là vous voyez J'ai eu une notification Comme quoi la zone de travail La zone de travail d'un bâtiment Est vide D'accord Donc ça c'est là Hop vous voyez que Le monsieur Le bûcheron Et bien il a Complètement nettoyer la zone Donc on va l'envoyer Dans cette zone là Voilà Le monsieur pour la pierre A nettoyer sa zone aussi Donc du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va l'envoyer On va l'envoyer On va l'envoyer Lui par contre On va l'envoyer Lui ça ça m'embête Parce qu'il ne faut pas Qu'il y ait des bêtes Et puis après c'est pareil C'est que du coup Et bien il met du temps A aller couper A aller faire de la pierre Donc après on en a un petit peu Ici On a 70 ici On a 42 là Et la pierre Est une ressource Quand même assez importante Par la suite Ouais on en est pas riche En pierre Ah on en a Ah ben arrête On en a 200 ici Ouais On pourra venir chercher ici Faut limite que j'en fasse deux Faut limite que j'en fasse un deuxième Bon on verra Si on est dans le caca On en fera un deuxième On est combien ? On est 11 Est-ce qu'il y a des sans-abri ? Il y a un sans-abri Ah ils n'ont pas construit les maisons encore Ah elle est en cours de construction 60% D'accord D'accord Donc lui le chasseur Il nous ramène de la bouffe C'est impeccable D'ailleurs il faudrait qu'on y attribue Mais on l'a déjà fait Là on n'a pas attribué Hop Il faut attribuer un gars Parce que sinon en fait Après la zone n'est pas nettoyée ici C'est directement le mec qui le fait Enfin je suppose que ça fonctionne comme ça Par contre si vous en mettez deux, trois J'ai pas vu Je pensais qu'en fait Ça s'améliorerait ça par la suite Mais bon pour l'instant J'ai pas eu l'amélioration Donc après peut-être que ça s'améliore Parce que Donc là vous voyez aussi Par la même occasion Que nous avons les saisons Donc là vous voyez On est allaité Ah regardez On fait une pause Ce genre de personnage là Qui débarque Ce sont tout simplement Des pistolets ronds Donc ils arrivent Ils sont équipés Vous voyez que lui En fait pour 25 dollars Je pense que c'est par jour Peu rester dans notre village Et il est armé de fusils Donc c'est quand même intéressant Donc on va lui dire oui Voilà on l'embauche Et on relance la partie Voilà Donc du coup vous voyez Qu'on en a deux Avec des armes Donc eux ils sont vraiment Intéressants Pour Tout simplement Surveiller notre village Donc là vous pouvez voir La marche qu'il fait Et je peux lui délimiter Un rayon d'action Lui dire Ah bah écoute Tu vas patrouiller Hop dans la zone ici Au niveau de la grange De l'entrepôt Comme ça on est tranquille C'est vrai que c'est vraiment pas mal Cette petite option là J'aime beaucoup Ça permet de situer Un petit peu les personnages Donc après quand il va y avoir Des petits bandits Bah on verra Aller leur faire la peau Vu qu'on doit être deux Équipés d'un fusil Du coup on a les deux persos là Par contre ce que j'ai pas trouvé En fait c'est tout simplement La combinaison de touches Pour dire toi Et toi Vous voyez ce que je veux dire Je peux faire un truc comme ça Mais du coup C'est que je les prends tous en fait Voilà il faudrait faire une pause Lui il l'a envoyé là Lui il l'a envoyé là Comme ça des qu'ils y sont Je peux les sélectionner C'est un peu couillon Du coup on repart en x3 Parce que je vous dis Vous voyez c'est vraiment pas rapide C'est vraiment pas rapide De toute façon Il y aura d'autres épisodes Ah dites le vous Comme ça ça varie un peu les jeux Le jeu sort dans une dizaine de jours Ah mince Et lui tu l'as pas vu ? Putain mais tu sers à rien toi Alors attendez Est-ce que je crois qu'il y a des réglages Suivre Position est offensive Les unités offensives Attaquent les bandits Et les animaux dangereux Dès qu'il les voit Moi c'est vrai que ça serait pas mal D'avoir un autre pistolero Et je croyais que ça en était un le type là Vous voyez du coup On peut éventuellement aussi Ah bah on a 16 pionniers Donc du coup Hop on va faire une petite Pause C'est bon c'est fait On va faire une petite pause Et du coup vous pouvez voir Qu'en bas à gauche On a de nouveaux trucs Donc du coup vous voyez On a le médecin Qui sera fort utile par la suite Une écurie qui va permettre En fait de stocker les chevaux Donc Utile Je sais pas Pour l'instant Je l'ai fait J'ai stocké Après de temps en temps Bah du coup Du coup ça vous permet De les vendre 25 le cheval Donc c'est intéressant On va construire une église Parce qu'ils ont envie d'une église Donc on va reconstruire une église Du côté Là on a accès au puits maintenant Même qu'on soit à côté de l'eau Il nous faut un puits Alors j'ai trouvé ça un peu couillon Et vous allez voir que Le puits C'est un peu limite Parce que Il va nous en falloir vite 2 voire 3 puits Au bout d'un certain moment Il va falloir vraiment Pas mal de puisage On peut faire une ferme céréalière La ferme céréalière Il est conseillé de la construire Dans les zones comme ça Simplement parce que du coup C'est de la terre Qui est plus ou moins fertile Dans le désert On construit pas bien Ce qui est logique Enfin on construit pas bien On fait pas des bonnes cultures Dans le désert Ce qui est logique Après Ça reste une logique Donc d'ailleurs On va peut-être même pas commencer par ça Parce que techniquement Ça nous ramène de la Ça va nous ramener du céréal Mais après techniquement On en a pas forcément besoin Ici maintenant Du coup nous avons Les fendeurs Les fendeurs On va les faire tout de suite Parce qu'ils vont tout simplement Nous procurer du bois de chauffage Pour cet hiver Est-ce que je peux le glisser ici ? Pas du tout Donc on va pas le glisser là non plus Parce que si je le mets là Je vais pas pouvoir mettre une maison Sachant qu'est-ce que je m'arrêterai pas Avec les maisons A cet endroit là Et on va agrandir la zone Et on les mettra par là Ouais Écoutez on va le mettre ici Comme ça il est juste à côté des planches C'est vrai de pas trop éloigner Les artisans C'est pas mal Parce qu'on gagne de temps Et de déplacement Je me suis rendu compte Que c'était vraiment intéressant Et qu'ils soient vraiment pas loin Tous Donc lui il est en train de chasser ici Il est en train de tout défourailler là Après on va voir les loups Là éclater là Je sais plus Ils sont partis Ah il y a même des petits lapins Bon on a le train qui fait chou-chou Par contre là du coup Ouais on est à 106 Ah ouais là ça Ça turbine bien 176 On est à 101 De bénéf Ça c'est cool Ça c'est cool On dépense que 50 Et on a 100 A chaque fois je fais l'échappe Et on a 116 Le fendeur lui va nous coûter aussi de l'argent De toute façon Mais Pour l'instant on n'est pas trop mal Du coup j'ai envie d'agrandir la zone Pour pouvoir construire des maisons ici en fait Hein ? Vous en pensez quoi ? Vous êtes d'accord ? Voilà Donc vous voyez J'ai même été pas loin Parce que moi je disais que c'était par ici Vous voyez On n'a pas doublé mais quasiment Donc du coup vous voyez Toute la zone qu'on a là maintenant C'est un peu plus tranquille Ça vous coûte 5000 après Donc voilà ce que je vous disais Vous avez deux joueurs Donc là il y en a un qui est wanted On peut avoir une prime de 100 dollars Si on a un shérif On n'a pas de shérif Donc on s'en fout Et on a celui-là qui vaut absolument rien Et si vous regardez votre map en bas à gauche Vous savez qu'ils sont ici Dans la zone rouge Donc ils sont juste en dessous de chez nous là Vous voyez ? C'est eux là Ah bah d'accord Ok Donc là de suite Je peux vous dire les gars Vous allez vous faire enculer D'accord ? Vous avez fait les fous Fais-moi une pause Toi Et ici Toi Et ici J'ai trois hommes armés du coup ? Ah c'est qu'il avait de la peau Ok Dès qu'ils arrivent On les sélectionne Et on va aller les déglinguer là Parce que c'est juste pas possible Attends on va où là ? L'autre il a lâché sa peau Je sais à le dire On va qu'on sera en hôpital Pour soigner notre bonhomme Donc là on a un colt Je pense qu'ils ont été ramassés Je pense qu'ils ont été ramassés Alors attendez On va faire une petite pause Et on va construire un hôpital Pour être tranquille Est-ce qu'on peut le construire ici ? Non ? Ah vous voyez ce que je vous dis Ils ont construit un petit pont là Ils ont mis deux trois planches Bon c'est sympathique Grande utilité je dirais pas Mais c'est sympathique On va mettre l'hôpital ici Bon on va le mettre là J'ai fait l'hôpital Je me suis pas trompé les gens J'ai pas fait l'église L'église on va la faire Mais est-ce que je peux la mettre Ici ? Ah regardez Au centre du village limite Hop Comme là de toute façon J'étais limité J'étais bloqué ici C'est impeccable Alors est-ce qu'on a récupéré des armes ? Je sais pas du tout Est-ce qu'on a d'autres hommes armés Du coup ou pas ? Du coup l'autre a été remplacé Celui qui venait choper le bois là Il s'est fait déglinguer Alors je sais pas si on peut les récupérer Les armes Si je prends un villageois Qui en branle pas une Genre lui On peut lui faire ramasser le colt D'accord C'est ça que je me posais comme question Et lui On va lui faire ramasser Attends il ramasse lequel lui ? Tu ramasses celui-là ? Ok donc toi tu vas venir ramasser celui-là Donc lui il a un colt maintenant D'accord ? Donc il fait partie Déjà armé D'accord ? Lui il faudrait que l'hôpital Se construise assez vite Afin qu'il puisse se faire soigner rapidement Ici on va commander Rapidement Parce que j'ai vu qu'on en avait plus Des pièces métalliques On va commander 20 pour l'instant Je sais pas si c'est 26 pièces en fait J'ai jamais fait attention à ça Donc là on a notre médecin Qui devrait arriver On a perdu notre pistolero Non il est là Allez va te faire soigner Ce serait bien qu'on ait un tout bib là Voila impeccable Donc du coup notre pistolero Qui est blessé Il en peut plus Il pisse le sang Il boite Il boite Il en chie sa mère Il va aller voir monsieur le docteur Et monsieur le docteur Il va le mettre bien Donc là du coup On doit avoir 4 bonhommes armés 1, 2 1, 2, 3 Et le quatrième Qui est là Voilà Il s'y fait avec son bloc de pierre Il s'y fait Ah ouais Tous les chemins mènent à Rome Ok Donc vu qu'apparemment Vous avez envie de passer par là Ce qu'on va faire Hop Attends On va essayer d'inclure Ah si on peut inclure A peu près tout ça On va déjà inclure ça Voilà Comme ça on sera tranquille Donc du coup Vous voyez J'ai récupéré leur col Donc du coup On est à 4 hommes armés Maintenant Donc ça vous voyez C'est rien que pour ça C'est hyper intéressant On a construit ça Ils sont en train de construire L'église Qu'est-ce qu'il leur manque Il leur manque Des pièces métalliques On les a reçues Lors du dernier convoyage On est à 12 000 dollars Et toujours en positif Niveau argent On fait 90 dollars On a des sans-abri On en a 2 Écoutez Donc on va leur faire Hop Des petites maisons Dans la jungle On va refaire 3 maisons Et on va faire un puits Parce que Il y a un moment Je vais me faire couonner Donc là vous voyez Excellent Ici Il n'y a pas d'eau D'accord Il n'y a que dalle Ici il n'y a que dalle On est au bord de l'eau Il n'y a que dalle Je viens ici Pouc Le max C'est 699 On ne peut pas en avoir plus Ce qu'on va faire Du coup C'est qu'on va venir Hop On va le mettre ici On ne va pas se casser Les oreilles On a toujours nos 4 hommes armés C'est impeccable Oh là Attends direct L'autre il m'a désingué un gars Pas content Donc la maison se construit Ça c'est good Lui il est en train de veiller Je trouvais que c'était un voleur Mon gars t'as eu chaud Lui il est en train de chasser Ça nous ramène de la bouffe Bientôt ça va nous ramener de l'eau Ça en plus on n'a plus que d'eau d'eau Ah ouais ouais On va faire une priorité Sur le puits par contre Avant de faire une priorité Sur les maisons De toute façon j'en ai encore Qui couchent dehors J'en ai deux qui couchent dehors Mais c'est pas grave Si j'ai pas envie d'acheter Toutes ces ressources là Que je peux avoir Sans soucis Hop On va mettre un gars Qui va nous emmener ça Oh d'accord Lui il est Techniquement Voyez lui Il est sans abri Mais il dort dans son truc Et puis c'est bon Ah du train Oui Oui Donc voilà Donc après Qu'est-ce qu'on va se faire On va se faire Qu'est-ce qu'il me manquait Comme ressource On a pas de planche On a pas de pierre On a pas de pierre Il met vachement de temps On va venir chercher de la pierre J'ai envie d'en construire un autre Pour avoir vite de la pierre De ce côté là Attendez Est-ce que Les rails On va être vite limités Oh putain Elle est claire Il m'a fait trop flipper Hop Du coup Le puits Mais il est pas en construction Parce que Parce qu'il faut de la pierre Ah donc vous voyez C'est vraiment C'est vraiment tendu Bon là il y a une église Donc normalement On doit avoir la joie du peuple Elle remonte pas encore Qu'est-ce qu'il leur manque Qu'est-ce qu'il vous manque Le peuple Elle est là l'église Elle est pas finie Est-ce qu'il nous manque Des pierres D'accord Donc là ils sont pas trop contents Parce que Mais oui mais on a pas de pierre Mais euh Mais j'y peux rien Il nous faut de l'eau aussi On a plus d'eau On a plus d'eau C'est bien d'avoir de la bouffe C'est bien d'avoir Du bois Putain on n'aime plus de planche What the fuck Il se passe quoi là C'est la grève ou quoi Oh c'est un début de game difficile Après c'est pareil Parce que du coup Au niveau ressources Enfin vous voyez On en a Mais on n'est pas non plus Ultra top Au niveau du bois Ils ont quand même Un petit peu de marche à faire Elle finit mon église Putain c'est pas vrai Le puits Oh un sur huit Oh la 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 Il faut dix planches Oh la 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 Mais c'est de la misère C'est de la misère Bon ça va Un arbre à chaque fois Ça fait trois planches Hein Donc c'est cool Regardez Et rien n'a plus Là c'est pour ça Après du coup Je vais avoir un autre tailleur De pierre ici On va nous chercher De la pierre Parce que là Je pense qu'après Je ferai un deuxième bûcheron Pour aller chercher du bois Alors c'est ça Que moi tu vois J'aurais bien aimé Du coup C'est que du coup Tu vois Admettons je dis Betej Là j'en veux deux Bah j'ai deux bûcherons En fait Après c'est toi Qui attribue le nombre de trucs Mais là le personnel Tu peux en avoir que Un sur un Donc après Est-ce que ça va évoluer Est-ce qu'on va pouvoir grandir Je ne sais pas Je ne sais pas Je n'ai assez guère Bon Mais sinon c'est cool On a bien bossé là Non Vous en pensez quoi Pour une première découverte Qu'en pensez-vous On va s'arrêter là-dessus Mais qu'en pensez-vous Moi je vais laisser ça se finir On se retrouvera Quand tout ça Ce sera fini On se retrouvera Lors d'un autre épisode Sans sous-sail Mais bon Moi je vous demande Votre avis Qu'est-ce que vous en avez pensé Hop Vous avez moyen d'enlever L'interface aussi Qui est fort sympathique Attendez on va juste Enlever ça Vous pouvez enlever l'interface Par contre La caméra Je ne suis pas fan Qu'on puisse Pas la pencher encore Un poil plus Ou qu'on puisse L'éloigner un peu plus Avoir une plus grande vue En fait Vous voyez Je trouve ça dommage Mais bon après Ça va Regardez le jeu Il est propre Ils donnent un peu plus Enfin ils disent D'ailleurs Qu'il vous faut 8 gigas Voir 16 gigas Pour le faire tourner Au taquet Techniquement En filmant Je ne mange que Et j'ai que Voilà vous savez Enfin la plupart Vous connaissez Mon matos Je n'ai qu'une Je ne vais pas dire Qu'un vulgaire Parce que bon J'ai un i5 4690K J'ai 16 gigas de RAM Et j'ai une Radeon Les 280 En 3 gigas D'accord Donc je n'ai pas un PC De compétition Il faut se dire Je n'ai pas un PC De compétition Je suis à 60 fps Depuis le début Je n'ai pas eu de perte Je suis à 60 Voir 61 Je ne descends pas En dessous D'accord Il faut savoir Que mon processeur Tourne à peine A 38% D'accord Tout en filmant Donc ça demande Quand même Quelques trucs Et on est A 38% Pareil De RAM Donc j'ai envie Le jeu Ce n'est pas gourmand Comparé à ce qu'il Est annoncé Sur Steam Il n'est absolument Pas gourmand Voilà C'était juste Pour vous faire Une petite précision Et vous dire Que le jeu Est vraiment beau Et que du coup Il est vraiment pas gourmand Est-ce qu'on a fini ça du coup ? Yes Donc on va y attribuer un bonhomme Et on va lui dire Lui aussi De venir péter ça Histoire que ça aille Un peu plus vite Donc les amis Voilà C'est tout pour moi Juste un petit dernier truc N'oubliez pas Si vous avez aimé la vidéo Un petit like Ça fait toujours plaisir En espérant que On va dire Cette opération là Ce test de jeu Qui sort Enfin que j'ai Avant sa sortie Se renouvelle éventuellement Tout ça Ça ne tient qu'à vous En mettant un maximum de like N'hésitez pas Si vous avez Twitter A aller faire un tour Sur le Twitter De Evil Byte Je dis Evil Byte Parce que je ne vais pas dire Evil Bit Parce que c'est anglais Donc Evil Byte Je vous invite à aller Checker leur Twitter Checker la page Team Tout ça Enfin tout Vous avez toutes les informations En bas dans la description Moi Je vous laisse Et je vous dis à bientôt Pour un prochain épisode Tchao tchao les amis A bientôt Tchao